À quelques jours du match retour contre Lyon au Camp Nou, vous avez été en difficulté là-bas. Dans quel état d'esprit est le vestiaire aujourd'hui ? On est tranquille. On a notre objectif. Il faut chercher, c'est tout. Il ne faut pas changer ce qu'on fait chaque jour, chaque journée. Il faut continuer comme ça parce que je pense qu'avec notre supporter, on va aller chercher quelque chose. Et vous a impressionné cette équipe de Lyon ? Oui, moi je connaissais déjà. Ce n'était pas une surprise pour moi parce que Lyon, c'est un grand club en France. Il y a des bons joueurs aussi. Je pense que si on fait notre travail bien fait, on va passer. Nabil Fekir sera là en match retour. Est-ce que vous le craignez ici un peu à Barcelone ? Non, Fekir c'est un gros joueur. Pour moi, quand j'étais en France, il marquait des buts incroyables aussi. Et je pense que ça va être plus difficile avec lui. Mais comme je t'ai dit, c'est nous. Il faut penser à nous. Il faut penser à nous, de faire notre travail et marquer un but pour commencer, pour apprendre à penser le deuxième. Parce que je sais qu'ils vont venir défensivement pour jouer à la contre et il faut qu'on travaille pour mettre le premier but vite. Cette saison, plus que jamais, vous sentez que l'objectif du Barça et de Lionel Messi, c'est de reconquérir la Ligue des Champions, la si belle coupe comme il l'appelle. On va rêver avec lui. Il a toujours envie, et nous aussi. Moi, c'est bien que je progresse ici, avec les meilleurs du monde. J'ai appris beaucoup de choses ici, déjà. Même si c'est sept mois, c'est sept mois que j'ai appris beaucoup de choses et je veux continuer à apprendre aussi beaucoup de choses. Parce qu'ici, pour apprendre des choses, c'est la meilleure ville, le meilleur club, le meilleur du monde. Il faut continuer. L'objectif, donc, cette saison, c'est de remporter le championnat, la Coupe, la Copa del Rey et, certainement, il a dit. Il a dit. Nous, on veut gagner le triplette aussi. Et encore. Et on va travailler. On va travailler pour ça parce qu'on le sait qu'on peut chercher cette triplette. Il y a un autre joueur en français, Ousmane Dembélé, qui lui aussi a connu à son arrivée une intégration assez difficile. Est-ce qu'aujourd'hui, vous le sentez épanoui au Barça ? Non, non. C'est normal. Vous sentez heureux ? Non. On est heureux. Parce que le groupe, c'est une famille. Chacun aide l'autre. Et c'est pour ça qu'au Barça, c'est au Barça. C'est la famille. Nous, joueurs, on reste plus de temps avec notre coéquipier que notre famille. Et c'est pour ça que le Barça, c'est la famille. Les joueurs, ils sont tranquilles. Bonnes personnes, tous les joueurs. Il n'y a pas un qui a la grosse tête. Parce que tout le monde, ils ont rétouche déjà. Cop du monde, Champions League. Et tous, tous les joueurs sont trop gentils. Et avec Ousmane aussi, c'est passé comme ça. Mais c'est un jeune qui maintenant, il est tranquille. Et il a sa tête pour le foot. Et c'est un très bon joueur. Pour moi, un des meilleurs. Il va être un des meilleurs. Il va devenir un des meilleurs du monde s'il continue comme ça. Il a joué en Ligue 1 comme vous, Ousmane Dembele. Est-ce que vous sentez qu'il a franchi un cap aussi dans son jeu ? Non, je pense que le Barça, c'est... Quand tu arrives au Barça, c'est comme ça. Mais je pense qu'Ousmane, il commence à faire plus comme il faisait avant Rennes, d'autres mondes. Et comme ça, il commence à nous aider plus. Il marque des buts, fait des frappes, crochet, crochet. Et j'espère qu'il continue comme ça. Parce que même si on a la concurrence, je pense qu'il ne faut pas être jaloux. Il ne faut pas être jaloux parce que c'est des grands joueurs. Et quand on est unis, ça se passe bien. On gagne des matchs et des titres aussi. En arrivant à Barcelone, vous rêviez de jouer à côté d'une légende ici, Lionel Messi. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, Lionel Messi ? C'est difficile de parler sur Léo. Parce que Léo, c'est une bonne personne. Il est comme nous. Il est comme nous. Il est gentil, il rigole avec tout le monde. Il est un peu timide. Pour moi, il est un peu timide. Parce que des fois, il parle. Des fois, il ne parle pas. Mais il est tout le temps avec le sourire. C'est ça le plus important. Quand tu vois le meilleur joueur du monde avec le sourire. Tout ce qu'il a, tout ce qu'il a déjà fait, ça me donne plus envie d'être là et de rêver avec eux. Est-ce qu'il vous donne des conseils, Lionel Messi ? Si. J'ai passé un moment difficile. Il m'a dit pour que je sois tranquille. Parce que c'est normal. Il a dit ça va changer. T'es un mec, t'es un bon gars. Je vois que tu travailles beaucoup. Et t'inquiètes que ça va venir. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne. Et du coup, ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada